Salut à toi, Karim, de la chaîne YouTube Ragnarok. Affaire Quintenins. Je sais pas si tu suis cette affaire, t'as pas le choix. C'est à partir du moment où tu allumes ta télé ou que tu regardes sur Internet, on ne parle que de ça. Alors, il a mis le gifle à sa dame, ce qui est quand même déplorable, et elle s'est empressée d'aller déposer une main courante, ce qui est... Si le lien est drôle, arrête. C'est très grave de taper sa femme. D'ailleurs, moi, je le déconseille. C'est pas bien. Maintenant, si elle insiste... Tu vois, si elle a une espèce de... Déjà, tu sais, elle a voté à l'REM, elle a une disposition à en prendre plein la gueule et dans d'autres orifices, elle te dit, casse-moi la gueule chérie, j'en peux plus, j'adore ça, avec ton sexe, ce genre de choses. Là, si c'est consenti, on peut voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut faire. On se détenue en latex, on se flagelle, enfin... On achète un martinet, on se débrouille, on bricole. Mais il y a un truc qui m'intrigue, moi. Depuis que je m'intéresse, tu sais, à la façon dont on travaille nos médias, je vais te citer quelques noms de personnes qui sont pas violents. En tout cas, je ne crois pas qu'ils le soient. Au contraire, très doux, très doux. D'ailleurs, dans cette recherche toujours de la douceur, ils vont chercher ce qu'il y a de plus doux dans l'humain, très jeunes en général. Jack Lang, par exemple. C'est dingue, on parle très peu. Combandy, le Combandy ! Frédéric Mitterrand. Il y en a certainement plein d'autres, mais je ne vais pas tous les lister, parce que je n'ai pas le temps, je n'ai plus beaucoup de temps sur mon téléphone en plus. T'as marqué, ces gens-là ? Non, parce qu'ils ne sont pas violents. Ça va, alors. Ça va. Je me demande bien à quel moment le parti des Insoumis dérange en ce moment, puisque je trouve ça étonnant. Et pourtant, vous savez que je n'en suis pas. En revanche, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Surtout depuis que je suis devenu officiellement, aux yeux de YouTube, un facho. Les fachos me regardent et me disent, putain, Karim, c'est le grand remplacement. On se fait même remplacer chez les fachos, putain, c'est quand même dingue. Tu sais, la grande théorie de Camus. Je vais finir par y croire. Et deuxième sujet, très bref. Je voulais envoyer un message à Vlad. Vlad, apparemment, il va y avoir de nouvelles sanctions contre toi. Mais tu sais, par rapport au référendum que tu... Tu vas le prendre de quelle couleur cette fois-ci, le yacht ? Allez, courage !